Musique Chers compatriotes, Je suis un soutien franc, indéfectible au président Patrice Talon et j'ai décidé de le soutenir, de le défendre. Jusqu'à la fin de son mandat en 2026. Chers compatriotes, j'ai fait la tournée de reddition de comptes du gouvernement. Pas que je sois membre du gouvernement, mais je voulais écouter ce que diront les populations. Je voulais surtout écouter le message du gouvernement, ce que j'ai fait. J'ai fait une émission franc-parler sur Radio Cotonou avec l'inégalable Naoum. Et une question m'a été posée, de savoir si la presse béninoise aujourd'hui est libre. Et une autre question, ce que je pensais de la presse, naturellement fidèle à ma façon de voir les choses et à les dire, j'ai reconnu comme tout le monde que la presse béninoise n'était pas libre. Et j'ai accusé ce pourquoi la presse béninoise n'est pas libre, ce n'est pas sa propre faute. Et j'ai expliqué, et des journalistes m'ont interpellé, ont dit, président, c'est vrai, la presse n'est pas libre, tu as raison. Mais comment veux-tu que nous soyons libres quand on nous paye 5 000, 10 000 francs de perdième pour aller couvrir un événement politique ? Alors j'ai trouvé ça scandaleux, j'ai trouvé ça injuste, j'ai trouvé ça esclavagiste, que l'on puisse payer moins de 20 000 francs à un journaliste qui a couvert un événement politique, parce que ce que fait le gouvernement est un événement politique. Et j'ai fait une tribune où j'invite la République à revoir sa copie, à mieux traiter les journalistes. Je ne suis pas journaliste, figurez-vous, et je ne suis pas syndical de journalistes, mais je veux un résultat pour le président Patrice Talin. Je veux qu'il soit porté en triomphe comme il le veut. Je veux que les actions du gouvernement soient sues, connues, mais ce n'est pas à ces montants-là. Mais il faut un peu de ressources financières pour avoir de la vertu. Comment vous voulez qu'un journaliste qui est à 5 000 francs, parce qu'il a couvert le gouvernement, 10 000 francs, au mieux des cas, qu'on voulait qu'il ait de la vertu ? Mais non, il ne peut pas. C'est ça qui fait que les hommes politiques les manipulent. C'est ça qui justifie leur silence parfois. Et moi, je veux que le président Patrice Talin réussisse. Tout gouvernement a besoin de propagande. Ça ne se dit pas, ça se rejette. Pourtant, c'est ça le cas. Les Américains qui disent ne pas vouloir de propagande, regardez la plupart des films de guerre. Ils gagnent toujours la guerre, qu'ils n'ont jamais gagné sur aucun champ de bataille. Les Américains. Donc, ce que le président Patrice Talin a fait, doit être su. Et pour cela, il faut que les journalistes en parlent. Il faut les encourager. Et je dis aux journalistes, ce n'est pas la faute au président Patrice Talin. Ce n'est pas lui qui gère les histoires de communication de journalistes. J'en oublie. C'est pourquoi, très bientôt, je vais vous appeler à me soutenir. Je vous appelle à me soutenir. À faire la promotion tous les jours, chaque seconde du président Patrice Talin. À le défendre contre les adversaires de la République. Et ceux qui l'attaquent dans le monde entier, c'est notre presse qui doit réagir. Mais pour que la presse réagisse, il faut qu'elle le vente quand même plein. C'est normal. Vous croyez que ceux qui attaquent le président Talin sur Afrique Média et autres médias, le font juste parce qu'ils sont philanthropes ou bien ils savent parler ? Il y a quelqu'un qui les paye. Il faut encourager nos journalistes à avoir aussi l'envie de défendre leur chef. Et ça passe par le traitement qu'on leur donne. Et il arrivera au moment où nous allons mettre en quarantaine les activités du gouvernement, des ministres, des députés ou autres, jusqu'à ce qu'ils améliorent le traitement des journalistes. Mais, je vous dis, nous allons tout le temps parler du président au superlatif. Car c'est lui de notre côté qui nous permettra d'obtenir ce que nous voulons des autres membres de la mouvance présidentielle. Ceci est un message et nous sommes le 12 juin. Je vous remercie.